Je suis contente de vous voir et on va pouvoir plus échanger sur des questions et se partager des choses. Bonjour Jean-François. Allô, allô. Alors Jean-François en fait est là aujourd'hui en remplacement de Joannie, sa collègue pour le récit FP. Donc aujourd'hui, Michel et mon exposé de venir nous partager un petit peu la philosophie, l'implantation du PAA, comment ça s'articule pour que ça ne s'articule pas nécessairement aux mesures adaptatives. Parce que ce qu'on voit énormément, c'est que le PAA, c'est souvent une personne qui est responsable et qui chapeaute tout ça. Et l'idée de ça, c'était vraiment un travail d'équipe-centre. Donc, Michel, bonjour. Je suis désolée, je vous cherchais dans l'univers extraordinaire de la virtualité. Enfin bref, c'est un document que peut-être que certaines personnes ont déjà vu, mais c'est ça, la façon qu'on a. On a essayé de faire en sorte de mettre en place un document qui ne soit pas trop lourd à utiliser parce que, vous le savez, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de documentation à recueillir aussi que rendu au plan d'aide, à un moment donné, on se disait, il faut que ça soit le plus efficace possible. Normalement, c'est ça, le plan d'aide devrait découler d'une concertation. Et ce n'est pas seulement à leur tour ou à la personne responsable du dossier EDP de rédiger ce plan d'aide-là dans son petit coin toute seule. Donc, moi, je pense que ce n'est plus moi maintenant qui remplit ce plan d'aide-là. C'est des personnes qu'on a désignées responsables dans les centres EDP. Mais je leur dis toujours ça, qu'ils ne doivent pas rédiger ça tout seuls. Et surtout en ce qui concerne les recommandations, il faut que ça soit discuté, pour que ça soit approuvé aussi par tout le monde, mais aussi d'abord et avant tout par l'élève, pour que l'élève comprenne ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui va être mis en place pour lui, puis il faut qu'il fasse partie justement de cette discussion-là. Moi, la façon que je procédais, là, je ne peux pas parler pour les personnes responsables maintenant, mais la façon que j'aimais procéder, c'est que je faisais une rencontre avec quelques personnes qui pouvaient être en lien avec l'élève. Donc, je ne sais pas, moi, ça pouvait être la TTS, une direction adjointe, un enseignant. Et on discutait du cas de l'élève, on discutait de ce qui se passe dans un premier temps, dans une première partie, sans que l'élève soit présent. Pourquoi? Parce que souvent, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui sont vécues, qui ne sont pas évidentes, que les enseignants veulent nommer, puis que l'élève n'a pas nécessairement besoin d'entendre. OK? Ça fait que moi, ce que je voulais, c'était m'assurer que ce qu'il y avait à se dire soit dit. Une fois que ça s'est dit, là, on dit OK, maintenant, mais encore, vers quelle puce de solution on s'en va? Et là, c'est là que le plan d'aide arrivait. Puis là, on pouvait, à ce moment-là, faire joindre l'élève dans la réunion. OK? Parfois, on avait le temps d'en discuter un petit peu avant, prendre quelques décisions. Et ensuite, quand l'élève se joignait, on disait, bien, voici, on a discuté un petit peu, mais on va t'en parler. On va dire ce qu'on a pensé. Dis-nous si ça fait du sens ou pas pour toi. Si c'est quelque chose que tu penses peut vraiment t'aider. Puis parfois, on a eu des surprises. Des fois, l'élève va dire, non, ça, ça a déjà été mis en place. Finalement, je m'en servais pas, etc. Donc, vous comprenez que c'est ça. L'élève, de toute façon, doit faire partie de la réflexion, peu importe à quel moment, mais il doit faire partie de la réflexion. Dans un idéal, en équipe multi. Mais comme on n'est pas dans un monde idéal, ça fait arriver que cette partie-là se passe seulement entre, par exemple, la personne responsable du dossier et l'élève. Mais il va quand même avoir eu de l'information qui va avoir été recueillie, réunie avant d'en arriver à un plan d'aide. Maintenant, moi, j'insiste beaucoup sur ce point-là aussi. S'il n'y a pas eu de plan d'aide, il n'y aura pas de mesure. Parce que les mesures arrivent à la fin, en haut de la pyramide. Si l'élève n'a pas, si on n'a pas mis en place d'abord et avant tout des adaptations, des choses qui peuvent soutenir l'élève en classe, même si l'élève demande une mesure parce que son examen est le lendemain, il y a de fortes chances qu'on… En tout cas, il y a justement un cas qui m'est arrivé hier, comme ça. J'ai préautorisé une mesure, mais quand même, l'intervenant avait quand même rencontré l'élève, j'avais dit, pose-lui telle question, telle question, telle question. J'ai comme coaché un peu l'intervenant pour qu'on ait quand même assez d'informations pour dire, OK, on préautorise une mesure, mais après ça, on fait tout dans les règles de l'art. Il n'est pas question qu'un dossier contienne une mesure, un dossier physique ou virtuel, mais que le dossier contienne une mesure sans qu'il y ait un plan d'aide qui appuie cette mesure-là. Dans le plan d'aide, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie est-ce qu'il y a eu de la documentation qui a été fournie par l'élève, est-ce qu'il y a un DAP qui provient d'un autre CSS, est-ce qu'il y a des rapports d'évaluation, est-ce qu'il y a un plan d'intervention intérieur, autre chose, ça peut être un papier médical que l'élève fournie par son médecin ou peu importe. Ensuite, ce qu'on fait ici, c'est qu'on écrit en termes de manifestation ce qui ressort de la documentation. Donc, on va pas nécessairement nommer qu'il y a, par exemple, un TDAH, mais on va dire manifestation en lien avec la concentration, bon, peu importe, une difficulté de concentration, on le nomme autrement qu'en termes de diagnostic et on écrit s'il y a eu des choses qui ont été mises en place par le passé. C'était quoi? Est-ce qu'il y avait des mesures du tiers de temps? Est-ce qu'il y avait un droit à un portable? Etc. Ensuite, on veut savoir pourquoi l'élève a été référé. Est-ce que c'est parce qu'il y a déjà une épreuve sommative en échec? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu, c'était quoi la compétence concernée? Donc, est-ce qu'il y a eu une reprise et que cette reprise-là a été mention de succès? Oui, non. Et en général, est-ce qu'il s'absente? Est-ce qu'il y a un manque de motivation? Est-ce que le stress peut s'éviter? Etc. Donc, on veut savoir un petit peu, à peu près, grosso modo, pourquoi il y a eu cette demande-là pour un plan d'aide. Et les forces, évidemment, on veut faire aussi ressortir qu'est-ce que l'élève fait de bien parce qu'il n'y a pas que des difficultés. Ensuite, on veut savoir est-ce qu'il y a déjà des choses, oui ou non, qui ont déjà été appliquées par l'élève ou par les enseignants ou d'autres stratégies qui ont été proposées à l'élève entre-temps en attendant que le plan d'aide soit rédigé? Parce que des fois, ça arrive. L'élève consulte l'intervenant et l'intervenant lui propose des choses. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont déjà mises en application? Puis, est-ce que l'élève lui-même, quand il n'est pas à l'école, applique aussi des stratégies, par exemple, de révision d'études? Est-ce que lui, il y a déjà des choses qui sont, qui l'aident, qui sont mises en place? Donc, ça, c'est un peu l'historique, si vous voulez, là, de quoi ça ressemble. Puis après ça, là, on tombe dans les recommandations. Les recommandations, bien, c'est tout ce qu'on veut mettre en place pour soutenir l'élève. J'ai mis trois recommandations, puis ensuite, autre action proposée si jamais il y a vraiment une quatrième ou une cinquième chose qui pourrait être vraiment, que vous considérez qui est vraiment nécessaire d'écrire dans le plan d'aide. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est pas d'en écrire dix, tu sais, mais c'est d'en écrire peut-être trois, deux, trois, mais qu'on sait qui vont être appliqués, puis qui vont porter fruit, qui vont vraiment soutenir l'élève. Puis, j'ai écrit ça à droite, émise-le. Quand est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce qu'on a demandé cette recommandation-là? Puis, valider ou réviser. Parce qu'on se dit, un plan d'aide, en principe, ça ne devrait pas être figé tout le temps. Parce qu'un plan d'aide, c'est comme une photo, OK, qu'on prend un certain moment de la vie scolaire de l'élève. Mais au bout de quelques mois, ça pourrait être intéressant de reviser ce plan-là, voir est-ce que c'est encore valide? Est-ce que c'est encore porteur, cette recommandation-là? Est-ce que l'élève, est-ce que ça a vraiment donné des résultats? Ça peut être intéressant de revisiter le plan d'aide à un certain moment dans l'année. Puis ensuite, commentaire additionnel, c'est-il d'autres choses qu'on souhaitait nommer par rapport, par exemple, à ce qui serait intéressant qu'il faut savoir sur l'élève par rapport à, je ne sais pas, peut-être au niveau comportemental, peut-être au niveau d'une force que l'élève a vraiment, puis que ça vaut la peine de souligner là un peu plus en détail. Exemple, cet élève-là a des belles habiletés de travail parce qu'il travaille déjà depuis deux ans, donc il démontre qu'il est capable, tu sais, d'être en milieu de travail. Donc, des choses qui pourraient être intéressantes à savoir. Et ici, les mesures adaptatives à valider en place pour la sanction, ça, c'est ce qu'on projette. Donc, on se dit, OK, à partir de ce plan d'aide-là, on pense que peut-être ce sera utile d'avoir telle ou telle mesure à mettre en place. Ce n'est pas l'autorisation, OK? Ce n'est pas la mesure. Ça, pour la mesure, c'est un autre document. Mais ici, on projette, on se dit, OK, probablement que cet élève-là pourrait bénéficier d'un tiers de temps de plus pour l'épreuve théorique. On verra si c'est ce qui s'appliquera ou pas. On projette que peut-être, mais ça se peut qu'on n'y arrive jamais à cette autorisation-là parce que finalement, il n'en aura pas besoin. En gros, c'est ça. C'est le format que nous, on a adopté ce que vous voulez. Puis, règle générale, je pense que ça se passe bien. En tout cas, les intervenants, quand ils me le remplissent, quand je le vois passer, moi, je le vois passer parce que quand il y a une mesure à rédiger, c'est moi qui la rédige. Ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, je reçois tout le dossier de l'élève, dont le plan d'aide. Règle générale, quand je regarde comment le plan d'aide est rempli, je vois que c'est bien compris, qu'il n'y a pas eu de conclusion ou d'interprétation. J'en ai fait une version neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logo dessus. J'ai le goût de vous demander comment ça se passe, les plans d'aide à l'apprentissage dans votre centre. Comment ça se construit? Est-ce que c'est une responsabilité qui est partagée? Est-ce qu'il y a une compréhension? S'il y a des pistes de réflexion, qu'est-ce qui est allé plus loin, mais les enseignants, qu'est-ce qu'il manque? C'est quoi les obstacles? Bien, là, en écoutant la présentation, je me rends compte que nous, je pense qu'on utilise ça vraiment juste pour inscrire quand il y a un besoin d'adaptation. On ne remplit pas nécessairement un PA quand il n'y a pas un besoin d'adaptation pour nos élèves. Ça se passe plutôt dans des trucs informels. Je dirais où on s'assoit en équipe multi, puis on discute de ce qu'on va mettre en place pour accompagner les élèves, mais il n'y a pas de rédaction d'un plan d'accompagnement, je dirais, avec des moyens, je dirais, de flexibilité des fois. Il n'y a pas cette rédaction-là, mais là, dans le fond, je le comprends autrement, le plan d'accompagnement, maintenant que Michel le présente. Notre formule de plan d'accompagnement est très formelle en disant qu'on coche les mesures adaptatives qu'il va avoir. On parle des forces, on parle des besoins. Ça, c'est nommé, tout ça, mais s'il n'y a pas de mesures adaptatives reliées, on ne rédige rien. En tout cas, on se rend compte, on discute, on essaie de trouver des pistes, mais c'est sûr qu'on n'est pas un gros centre non plus. Mais en même temps, ça peut être intéressant d'avoir les deux dans le sens où, tu sais, si cet élève-là, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, côtoie un autre CSS, le dossier va être complet. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on est un peu de centre, puis qu'il y a comme, puis j'ai connu ça en travaillant avec d'autres centres qui sont plus dans des centres de services qui sont plus dans le nord du Québec. C'est souvent des petits, petits milieux. Mais ils ont adopté cette façon de faire-là parce que, c'est ça, on ne sait jamais, après ça, le parcours de l'élève, où est-ce qu'il va atterrir, où est-ce qu'il va aboutir, on ne sait pas. Puis ça peut être intéressant d'avoir toute cette documentation-là, mais aussi parce que quand on monte un dossier d'élève, c'est comme nos appuis, nos références pour dire, bien voici, la mesure est arrivée, elle n'est pas arrivée par hasard, elle est arrivée parce qu'on a fait cette démarche-là. On s'est posé ces questions-là, on a mis ça en place et ça fait en sorte qu'on en est arrivé à la conclusion que la mesure serait utile. Juste un instant, je vais juste vous repartager, je vois qu'il y a d'autres mains levées, mais je vais juste vous repartager mon écran parce que nous, après ça, une fois qu'on considère que la mesure peut être utile, là, on est dans l'autorisation des mesures. Donc là, on parle de la problématique reconnue. Ici, on va nommer plus le diagnostic comme tel quand on l'a, sinon on marque manifestation de, mais quand on a le diagnostic, on l'inscrit. Et après ça, le résumé de la situation et l'impact sur la pratique du métier, là, ici, c'est la justification. Pourquoi est-ce qu'on accorde cette mesure-là à l'élève? Pourquoi est-ce qu'on demande finalement que cette mesure-là soit appliquée lors des examens théoriques? Là, ici, je résume un petit peu ce qui a été retenu finalement du pédigree de cet élève-là, de son historique, mais surtout en ce moment, qu'est-ce qu'il fait en sorte? Qu'est-ce qui démontre que la mesure ne va pas nuire à la pratique du métier? Donc, on va dire, bien, oui, il y a de la difficulté en lecture, mais sur le plan, par exemple, dans les compétences pratiques, l'élève démontre des capacités de travailler en équipe, de faire ci, de faire ça. Donc, il est capable de démontrer qu'il peut poser les gestes, faire les actions qu'on s'attend de lui dans le métier. Fait que là, ici, moi, je parle quand même des stratégies d'enseignement qu'on recommande ou des interventions. Donc, c'est un petit peu du plan d'aide, c'est un peu tiré du plan d'aide. Puis ici, c'est les mesures. Donc, le tiers de temps de plus, par exemple, et les compétences qui correspondent à cette demande-là. Parce que c'est pas toutes les compétences du programme, c'est les compétences qui concernent les connaissances pratiques, donc la théorie. Fait que, et là, je les inscris ici. Puis vous voyez, c'est signé par moi et c'est signé par ma responsable de l'ascension. Oui, en fait, bien, nous, les plans d'aide, je me rends compte que c'est vraiment pas mal ma responsabilité, en fait. Puis quelquefois, la responsabilité de la travailleuse sociale s'il y a des enjeux au niveau du comportement ou de l'anxiété. Puis on se sert, nous, de Toscanet, la plateforme où les enseignants prennent leur présence pour vraiment aller passer l'information. C'est la meilleure manière de donner l'information à nos enseignants. Donc, on a créé un formulaire de plan d'aide sur Tosca qu'on remplit et qu'on met une petite alerte à nos enseignants concernés qui reçoivent ça directement. Mais, tu sais, dans le fond, c'est un petit peu le même principe. On va vraiment nommer les besoins de l'élève. Là, j'ai quand même noté l'option force, parce que j'aime quand même l'idée de faire ressortir les forces dans ce plan d'aide-là. Mais nous, on commence par le plan d'aide avec des moyens, des besoins. Puis après ça, une fois que ça s'est mis en place, du moins, c'est des recommandations, fait qu'on ne sait pas à quel point s'est mis en place, mais on espère. Puis si ça ne fonctionne pas, on fait vraiment un plan d'intervention en équipe. C'est là qu'on va ajouter les mesures. Je ne sais pas si c'est une étape de trop ou que tout le monde fait ça. En tout cas, on vient un peu mêler dans la procédure. Mais après ça, s'il y a des mesures, c'est là qu'on les ajoute. Puis moi, après ça, je viens le cocher dans le même plan d'aide, les mesures qui sont autorisées pour cet élève-là. Puis je les informe qu'il y a un plan d'intervention qui a été fait puis qui est disponible dans le dossier d'aide à l'élève pour consultation. C'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Le plan d'intervention est plus géré par l'équipe multi, mais le plan d'aide, c'est comme plus moi puis la travailleuse sociale. Quand est-ce que tu lèves ton drapeau? C'est-à-dire? Quand est-ce que tu vas déclencher un plan d'aide ou que tu vas remplir le formulaire? Bien, après ma rencontre d'évaluation, des fois, il y a déjà des choses, des moyens à fournir aux enseignants pour que ça fonctionne le mieux possible. en fonction des documents aussi du dossier antérieur. Puis des fois, ça arrive un petit peu plus tard dans l'intervention. Mais dès que je me rends compte qu'il y a des choses à donner à l'enseignant, c'est de cette façon-là que je vais m'en servir. Puis après ça, si ça, ça fonctionne pas, là, il y a les mesures. Super. Michel, as-tu quelque chose à dire par rapport à Julie-Kim? Non, mais sinon que l'utilisation de post-canet, c'est une bonne chose aussi. C'est centralisé. Puis tous les enseignants peuvent le voir. Ça, c'est intéressant parce qu'on est certain qu'on échappe personne. Nous autres, on a essayé de mettre ça en place. Il y a au moins, sur les huit centres, il y a au moins un qui a adopté vraiment cette façon de faire-là. Mais j'avoue qu'il y a du travail à faire pour que, en FGA, ça se fait. Tous les centres, les trois centres chez nous, on l'utilise. Ça se connaît pour le plan d'aide. Puis il y a le portrait de l'élève. Bon, les mesures, ça reste à part, là. Mais oui, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Vraiment. Puis il y a-t-il une distinction à faire entre le plan d'aide et le plan d'intervention? Oui, mais le plan d'intervention, c'est sûr que sur le plan légal, il y a comme une obligation qui est là. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Personnellement, la réponse est non dans notre milieu parce que ça fait très difficile de gérer deux façons de faire, et le plan d'intervention et le plan d'aide. Donc, on a vraiment décidé d'adopter le plan d'aide pour entendre les élèves. Mais l'important, de toute façon, c'est que la démarche se passe. Donc, elle se crée de toute façon. C'est juste que ça devenait compliqué à gérer deux façons de faire. Puis en plus, le plan d'intervention implique quand même d'autres choses que le plan d'aide implique pas nécessairement, dont en compte la présence des parents ou la présence. Il y a comme des obligations reliées au plan d'intervention qui ne sont pas avec le plan d'aide. Donc, c'est un petit peu un choix qu'on a fait. Dans le fond, le plan d'intervention est aussi pour les personnes mineures ou les personnes qui ont 21 ans et moins qui ont un handicap en fait reconnu. Il y a des choses dans les lignes directrices. Puis il y a un document qu'on va vous mettre bientôt dans le chat, dans le fond, qui va pouvoir un petit peu éclaircir ça. Merci beaucoup, Michel. Finalement, je voulais juste apporter des précisions que suite à notre rencontre qu'on a eue en petit groupe, parce que nous autres, on avait vraiment ici, comme j'ai déjà expliqué, j'étais en remplacement. Donc, on avait vraiment un formulaire pour le PAA et un formulaire pour le plan d'intervention. Et honnêtement, moi, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel à gérer tout ça parce que je travaille dans quatre centres différents. Ça fait que je me disais, my God, je vais faire du papier et de la paperasse tout le temps. Ça fait que finalement, moi, j'utilise maintenant le canevas que Michel a présenté. Je trouve qu'à l'intérieur de ça, de toute façon, dans la section où il y a des recommandations, je trouve que ça peut très bien rentrer là, tout ce qui est en lien avec les pratiques universelles, les autres recommandations qu'on fait au niveau des pratiques universelles. Moi, je ne suis pas une fille trop jaillie la paperasse, mais je me dis, on est tout là-dedans. On peut arriver justement à recommander quand même des mesures parce que de toute façon, quand on est rendu là, c'est parce qu'il y a un prof qui a vu le flight, il a dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec cet élève-là. Il y a un besoin qui a été exprimé vraiment. À partir de là, on peut commencer à compléter le plan d'aide à l'apprentissage, préciser dans les recommandations, les stratégies autant pour l'élève que pour l'enseignant qui ont été mises en place. Là, les pratiques universelles peuvent très bien rentrer dans ça. Moi, je ne vois pas la pertinence. On a les mesures d'adaptation qui sont notées là, qui peuvent nous dire, on est en expérimentation de ces mesures-là. Si ça fonctionne bien, après, on complète l'autre formulaire au niveau des mesures d'adaptation qui ont été autorisées, expérimentées et autorisées. Puis, nous autres, c'est vraiment mis en place en cours d'apprentissage. On n'arrive jamais à l'examen, puis là, ça prend des mesures. Moi, la date, depuis que je suis en remplacement ici, il n'y a aucune place que ça m'est arrivé. Le flight se lève avant par rapport aux besoins de l'élève. Puis, le plan, la façon que ça se fait, c'est sûr, comme je vous dis, le besoin vient souvent de l'enseignant. Il y a une rencontre qui se fait avec l'enseignant. Des fois, c'est difficile de se rencontrer tout le monde en même temps. Même présentement, je suis en train d'en faire. Je rencontre des fois l'élève en individuel. Des fois, c'est possible que tout le monde soit là en même temps, puis même la direction est là. Mais ça change selon la réalité de chacun. Mais c'est certain. Moi, je fais souvent même l'ébauche, puis je le présente au tuteur. Moi, je demande qu'il y ait une personne du service du département, le tuteur qui est assigné à l'élève, que je lui demande de regarder le PAA, d'ajouter. Ça fait que c'est comme ça que ça se fait. Puis là, il me renvoie la copie. Quand on n'est pas capable de se rejoindre tout le monde ensemble, je mets toujours le tuteur. Il est toujours impliqué dans la rédaction du PAA. Ça fait que, mais juste un canevas, pour moi, là, moi, je me dis, avant, il fallait que je remplisse des canevas pour toutes les pratiques universelles. Je note déjà des informations dans mes notes évolutives. Je me dis, je suis toujours en train de remplir du papier. Là, je ne ferai pas bien mon travail. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai mis les choses en pratique depuis qu'on a eu notre rencontre avec Michel. Puis ça, il me semble que je respire mieux. C'est parfait. Merci. Merci, Céline. Merci, Michel, aussi. T'es précieuse dans ce groupe. Annie avait une question. Est-ce que tu as besoin de Michel pour répondre à l'autre? Oui, bien non. Bonjour. Je suis orthopédagogue, moi, mais à Sainte-Julie, au Centre de service scolaire des Patriotes. Je suis la seule orthopédagogue dans ce centre de service-là, à l'AFP. On est un tout centre de AFP. Je vous écoute depuis tantôt. C'est parce que moi, ma compréhension des plans d'intervention, c'était qu'à l'AFP, c'est un plan d'intervention, qu'à l'AFGF, c'est un plan d'apprentissage. Là, nous, on est partis avec cette idée-là au centre. Donc, on fait des plans d'intervention pour les élèves. On a toute notre démarche, c'est sûr, un peu comme tout le monde qui est établi. Mais moi, c'est comme avec toute la démarche du dossier d'aide que vous avez parlé à la dernière rencontre, on fait ça. Puis moi, dès que j'ai le dossier d'aide rencontre l'élève, puis ensuite, de ça, on fait un plan d'intervention. Nous, vraiment, la mode du secteur jeune, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes forces, c'est quoi les mesures en évaluation, c'est quoi les mesures en apprentissage. Ça fait que là, c'est là qu'on met nos stratégies. Puis je fais ça toujours, toujours en présence de l'élève. Sinon, je ne fais pas de plan d'intervention. Si c'est un mineur, j'invite les parents. Puis il y a toujours le titre qui est là. Puis au besoin, la travailleuse sociale ou la technicienne en éducation spécialisée selon les besoins de l'élève. Si jamais c'est un cas qui a plus des difficultés au niveau des comportements ou que c'est plus problématique, bien là, on peut aussi avoir la direction adjointe qui est présente. Ça fait que, en fait, pour moi, ma compréhension, c'est vraiment que le plan d'intervention à l'ASP puis le plan d'apprentissage à l'AFGA, je ne sais pas si j'avais mal compris ou... Bien, excellent. Écoute, merci, Michel. Tu peux quitter, mais j'ai le goût de vous relancer parce que si tu te poses cette question-là, c'est que d'autres se posent cette question-là. Donc, Nathalie, Christine, Viviane, qu'est-ce que vous comprenez de tout cela? Bien, en tout cas, pour chez nous, tu sais, on est un centre où il y a comme quatre gros secteurs. Moi, j'avais une façon de faire qui était un petit peu différente de celle de ma collègue. Personnellement, j'utilisais beaucoup plus le plan d'intervention puis ultimement, on s'en venait à ça, surtout quand il y avait des mesures. Fait que oui, il y avait un... On lève le flag quand on rencontre l'élève, quand il y a des profs qui nous en parlent, tout ça. Mais tu sais, on testait des mesures. Fait que pendant une couple de semaines, bien, moi, l'élève et le prof, on communiquait ensemble, courriel, OK, là, on a testé telle chose, essaye d'avoir, sens-tu qu'il y a une amélioration dans des prévents, dans des formatifs, dans ce, dans ça? Si oui, il y avait un résultat intéressant, là, on en venait justement à un plan d'intervention. Mais tu sais, je dirais, ça varie vraiment beaucoup selon les départs, selon les secteurs, selon les besoins des élèves. Fait que moi aussi, c'était surtout une vision de plan d'intervention un peu plus. Excellent, parfait. Christine? Oui, c'est ça. Je te retourne voir les lignes directrices, parce que justement, moi aussi, je me suis posé la question, là, le PI, puis le PAA. Puis là, bien là, vu que moi, je suis dans un centre FGA et FP, puis on utilisait le PAA pour la formation générale aux adultes. Là, on a comme continué vers le PAA, parce que dans le fond, au bout du compte, l'idée, c'est que l'élève soit accompagné. Tu sais, à un moment donné, la paperasse, c'est sûr, c'est important quand même d'être documenté, là. Mais de ce que je comprenais, c'est que le PI, c'était plus pour les élèves à bas de 21 ans, comme tu disais, Karine, puis tout ça. Puis au bout du compte, tu sais, je me disais, regarde, tu sais, l'important, c'est que l'élève soit accompagné, puis qu'il y ait des mesures qui lui conviennent. Puis justement, nous, les PAA, autant en FGA qu'en formation professionnelle, bien, c'était plus quand l'élève avait une mesure adaptative, et que là, on faisait un plan d'aide à l'apprentissage. Mais moi, tu sais, je me disais que je voulais faire aussi des plans d'aide à l'apprentissage en flexibilité, là, dès le début pour prévenir. Donc, j'ai comme adapté le plan d'aide pour pouvoir l'utiliser autant côté mesure adaptative que côté flexibilité. On ne l'utilise pas encore tout à fait en flexibilité, mais moi, déjà, je commence à prendre plus des notes à travers ce plan d'aide-là pendant les rencontres d'équipe. Puis surtout, ce que j'ai ajouté, que je trouve pertinent, c'est quand on parle de moyens, dans le fond, j'ai mis une petite case pour le rôle de chacun. Donc, c'est quoi le rôle de l'élève? Fait que là, c'est là qu'on peut écrire, exemple, s'il y a une mesure adaptative, mais aussi, c'est quoi ses méthodes de travail, le rôle des enseignants. Fait que là, c'est là qu'on peut venir écrire, exemple, les méthodes universelles, le côté flexibilité, qu'est-ce que l'enseignant va faire en classe, c'est quoi mon rôle, c'est quoi le rôle de l'intervenant social, c'est quoi le rôle de chacun. Puis je trouve que le fait d'écrire ça là-dedans, ça garde un suivi. Puis après ça, quand on a une autre rencontre d'équipe, on peut partir des notes du rôle de chacun puis dire, de ne pas juste dire à l'élève, de ne pas juste, oui, il faut centrer l'élève, mais il faut quand même donner des rôles à tout le monde. Fait que ça, on dirait que ça permet de... Mais ce n'est pas parfait. Je vous dirais, c'est plus moi qui l'utilise que l'équipe, mais c'est dans la voie de partager de plus en plus. En même temps, en fait, c'est qu'il y a des... Sous-jacents au PAA, il y a des enjeux de consignation. Les enseignants ne sont pas habitués de consigner, les intervenants ne sont pas habitués non plus de partager l'information, de consigner, d'avoir un fil conducteur aussi. Donc, c'est normal de rencontrer, en fait, des embûches tout à fait, mais d'avoir cette optique-là de dire, OK, bien, je vais le partir, puis il ne mènera pas nécessairement la mesure adaptative. Ça, là, c'est quelque chose qu'on tient dans le plan d'aide à l'apprentissage. Puis quand je dis on, je m'exclus, je n'ai pas participé à la rédaction du plan d'aide à l'apprentissage du tout, du tout, sauf que, dans le fond, je suis là pour le vulgariser puis essayer de le comprendre avec vous, puis surtout, en fait, de l'actualiser dans les centres et qu'il n'y ait pas une personne de responsable du plan d'aide à l'apprentissage et ça, ça reste, en fait, un enjeu, en fait, majeur. Puis, tu sais, je crois que c'est vous autres qui allez amener des solutions. Puis moi, je vais juste être là pour les pousser au ministère et avec les directions, là, tu sais. Donc, de s'en servir comme outil de flexibilité, c'est une excellente idée d'avoir des rôles de chacun aussi. Michelle, avant de partir, elle a dit, effectivement, il y a des confusions entre le pays puis le PAA, mais le pays, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des obligations qui sont légales. Il y a un cadre, il y a même un document qui est légal, tandis que dans le PAA, c'est chaque centre de service qui utilise son formulaire, tu sais, son fonctionnement. Ça fait que c'est normal d'utiliser Tosca, normal d'utiliser aussi un formulaire qui est plus maison, papier, quoi que ce soit, mais c'est qu'il n'y a pas de fonction légale au niveau aussi de la révision du plan d'aide à l'apprentissage. Donc, on est amené à le réviser, puis il faut le réviser, mais on n'a pas des obligations légales. Nathalie, est-ce que tu allais dire quelque chose? En fait, moi, je travaille aussi un peu comme Julie Kim et Viviane et Christine. En fait, moi aussi, en formation professionnelle, je travaille davantage avec le plan d'aide à l'apprentissage, mais moi, je travaille autant en FGA qu'en FP. Oui, en FGA, le plan d'aide à l'apprentissage, en ce cas, nommé plan d'aide à l'apprentissage maison, mettons qu'on va le nommer comme ça. Ça, ça va, mais à vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de mesures adaptatives que vous mettez en formation professionnelle. Puis moi, je suis une vieille de la vieille, mais il me semble que moi, je n'ai pas tant d'élèves qui ont besoin de mesures adaptatives en FP. Ça fait que je ne sais pas si c'est moi qui est hors champ. En tout cas, ça, c'est comme un flash qui m'arrive là. Mais oui, pour en formation professionnelle, les seuls plans d'intervention que moi, je vais faire, c'est en lien avec mes concomitances secondaires 4 et 5. On est dans l'obligation, comme Michel le disait. Plan d'aide à l'apprentissage version CSSBF. Oui, il y a quelque chose qui se fait. Mais en FGA, la réalité, c'est que des fois, ça arrive vite. Les élèves arrivent vite. On les rencontre. On reçoit le dossier d'aide. On épluche le dossier d'aide. On rencontre l'élève. On vient pour lever la main auprès des enseignants. Puis paf, l'élève n'est plus là où l'enseignant me... Mais ça doit être juste chez nous. Mais des fois, l'enseignant va dire, je le connais peu. Je ne sais pas si vous autres, c'est comme ça ou c'est super bien rodé au corps de tour. Mais moi, j'ai tenté de mettre une ligne directrice, mais ce n'est pas toujours si clair que ça. Ce n'est pas toujours une ligne directrice si claire. Mais oui, les enseignants sont sollicités dès la minute où on reçoit un dossier d'aide de l'extérieur quand on en a un ou quand un élève manifeste. Et les enseignants aussi, si mettons, on a un élève qui arrive et qu'il n'y a pas de dossier d'aide parce que ça arrive fréquemment, ça, dans une vie. En FGA, je parle toujours, l'enseignant a ses devoirs à faire, a les pratiques universelles à faire aussi. Moi, je vois vraiment une grande différence entre le plan d'aide à l'apprentissage en FGA et en FP. Je dirais que chez nous, en FGA, ça va quand même bien. En FP, oui, mais peu utilisé de par l'organisation de la FP et de l'organisation du métier. En tout cas, c'est ça. On dirait que je sors de la rencontre avec des gros points d'interrogation. Mais c'est normal. C'est normal. Ça nous fait cheminer. Christine? Je vis un peu dans la réalité que toi, Nathalie. Tantôt, on parlait de formulaire, mais formulaire, c'est le côté théorique. Le côté pratique, ça va être différent. Puis, effectivement, en FGA, je trouve que le fonctionnement est plus instauré auprès des enseignants. Ça va quand même bien. Là, ils m'envoient, tu sais, de leur petite grille d'observation, tout ça. Mais en formation professionnelle, c'est différent parce qu'on doit s'adapter avec les enseignants de chacun des DEP, de chacun des programmes. C'est ça. C'est là le défi que je trouve. Alors qu'en FGA, c'est une équipe de la FGA. Nous, on est en petit centre. Puis la formation professionnelle, justement, il faut s'adapter à chacun. Si j'envoie un formulaire par courriel, ça ne veut pas dire que je vais le recevoir la semaine d'après. Des fois, il faut aller le voir, il faut aller voir la personne à la vraie. Il faut lui expliquer un petit peu plus l'objectif de tout ça. Puis effectivement, en formation professionnelle, nous, on a très peu de mesures adaptatives à l'examen. On en a très peu. Puis ici, on en a, c'est dans des examens de connaissances. Puis c'est vraiment module par module. Exemple, un élève qui avait le droit d'être dans un local isolé, mais c'était vraiment juste pour un examen théorique d'un module spécifique. Ce n'était pas pour les autres modules. Puis ça n'entravaient pas la valeur du marché du travail. Puis aussi, ce qu'on mentionne, c'est qu'en formation professionnelle, on a une fausse action qu'on avait reçue. Il faut que l'élève fasse des tâches juste d'éviter d'avoir un accompagnateur. Puis, donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment plus dans les méthodes de travail avec les élèves. Je vais accompagner beaucoup, beaucoup d'élèves FP. Il n'y aura pas tout des mesures actuelles. C'est ça. Avec des méthodes de travail. Oui. C'est ça. Puis même si l'élève, mettons, il nous arrive avec un plan d'intervention du secteur jeune qui avait du temps de bus, on lui dit, OK, c'était avec ça, là. Maintenant, c'est DEP. On réévalue le besoin. Puis, on met sur les méthodes de travail qui vont être utiles pour ton stage puis pour le métier. Comme un soin infirmier, ils ont un examen de l'ordre. Mais l'examen de l'ordre, le temps de bus n'est pas permis. Fait que là, il ne faut pas aller à l'encontre de ça non plus. Fait qu'il y a comme tout ça à gérer. Mais oui, on n'est plus dans les méthodes de travail. Mais ce que j'aime, en fait, Christine, de ce que tu as mis, c'est que tu le commences, tu sais, tu le commences tôt. Il n'aboutit pas, mais c'est comme si tu utilisais la démarche du plan d'aide à l'apprentissage vraiment plus tôt. Fait que j'aime l'idée. Jean-François? Je pense qu'il y avait Julie Kim avant, mais je ne suis pas sûre. Julie Kim? Bien, en fait, je voulais quand même faire du pouce sur ce que Christine et Nathalie disaient par rapport aux mesures. Nous aussi, on en a quand même peu. Puis quand on en a, c'est majoritairement du temps supplémentaire. Ça concerne plus les examens théoriques. Pour certains, c'est aussi les examens pratiques quand ça ne nuit pas au métier. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, tu sais, on parle d'un processus, d'avoir essayé des choses avant de mettre la mesure. Mais souvent, les examens théoriques arrivent en début de programme. Puis là, bien, le processus, il n'est pas achevé. Tu n'as rien essayé vraiment. Mais là, l'élève dit, moi, j'ai eu mes mesures quand j'étais jeune. J'ai toujours fonctionné avec ça. Si je n'ai pas mon temps, je vais échouer. Puis là, bien là, on est comme pris, moi, des fois, je trouve en... J'analyse le besoin. Puis certaines fois, je trouve que, tu sais, les élèves évoluent, mais ne changent pas nécessairement. Donc, pour certains besoins, des fois, au niveau de l'attention, qu'il n'y a toujours pas de médication, qu'il y a toujours eu de la misère à se concentrer, à lire. Là, je me dis, pourquoi ça serait tant que ça changer aujourd'hui? Puis que j'attendrais deux, trois examens théoriques en échec avant de dire qu'on met la mesure. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme prise entre l'arbre puis l'écorce. On évalue le besoin, mais dans le fond, les examens, je pense en cuisine, on a trois ou quatre examens théoriques qui arrivent dans les deux premiers mois de la formation. Bien, après ces deux mois-là, ils n'en ont plus besoin de leur temps supplémentaire. Mais si ma mesure n'est pas mise en place, comme dès les premières semaines, bien, ils se tapent trois, quatre échecs en ligne. Fait qu'il y a certains programmes qui me questionnent beaucoup par rapport à ça. C'est comme si la théorie était une chose, mais en réalité, des fois, il faut s'ajuster. Tu apportes des bons points. Je pense qu'on réfléchit. Je ne pense pas qu'on a toutes des réponses ou quoi que ce soit, mais effectivement, puis il faut l'élever, ces drapeaux-là. Puis c'est à ça que ça sert, j'en fais ici. Jean-François? Il faut savoir qu'en formation, professionnelle, 60 % des enseignants, environ 60-65 % sont encore en cours du bac. Donc, tous les cours qui sont adolescence et vie adulte, tous les cours qui peuvent ressembler à mesures d'adaptation, etc., ne sont pas tous faits par tout le monde. De plus, certains enseignants n'ont qu'un certificat. Si on prend les anciens enseignants, dix cours seulement qu'ils ont à l'université, faits dans les années 90. Alors, ceci dit, ce ne sont pas tous les enseignants qui sont, je vais le dire ainsi, qui sont empathiques ou qui savent reconnaître les problématiques chez les élèves. Vous le savez, vous le voyez quand vous faites des interventions avec les enseignants. Encore là, cela dit, ça ne veut pas dire que l'enseignant n'est pas empathique à la situation, c'est parce qu'il ne la voit pas. Il n'est pas en mesure de détecter si un élève a une problématique ou pas parce qu'il n'a pas de connaissances dans les, par exemple, dans le non-verbal de l'élève. Il n'a pas sa connaissance. De plus, l'enseignant peut arriver du milieu du travail, mécanicien, mécanique automobile, soudage, où est-ce que là, ce n'était pas un enseignant, c'est un formateur en entreprise et pour lui, la productivité de l'entreprise étant importante quand il arrive en enseignement, il est encore dans le cadre productivité. Pour lui, il faut qu'il produise son produit quand il arrive en enseignement. Son produit, c'est de sortir un élève prêt sur le marché du travail. Ceci dit, il y en a pas mal des ceci dit qu'ils vont en avoir. C'est là que je vais vous faire grincer des dents. Je suis contre les mesures adaptatives à la première passation d'évaluation au fin de la sanction. Pourquoi? Parce qu'il faut donner une chance à l'élève de peut-être réussir cette évaluation-là dans le temps qui est prescrit. Si l'évaluation, elle est de trois heures, généralement, ce sont des évaluations de deux à trois heures, on va avoir eu des évaluations d'aide à l'apprentissage si l'enseignant y en a fait quelques-uns. On est capable de prévoir là où est-ce que l'élève va se tromper en évaluation au fin de la sanction. Je prêche un peu vers cette optique-là de ne pas laisser du temps supplémentaire parce que la tâche, quand il va arriver en entreprise, cet élève-là, il va falloir qu'il fasse la tâche au même titre que n'importe quel employé. de venir, à mon avis, lui donner le même temps que quelqu'un d'autre et ensuite de ça, si on voit qu'il y a des problématiques, de venir ajuster notre tir, c'est là que moi, je vois le bénéfique parce qu'une bonne majorité des élèves, s'ils sont préparés correctement à cette évaluation au fin de la sanction, ils vont réussir dans le temps qui est prescrit avec la grille qui est prescrite. Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'en amont, on n'a pas été capable de détecter, l'enseignant n'a pas été capable de détecter où étaient les faiblesses de l'élève et ainsi porter attention sur ces faiblesses-là. C'est là qu'est la problématique. Est-ce qu'il faut venir accompagner l'élève dans des mesures adaptatives ou vaut-il mieux accompagner l'enseignant sur comment reconnaître les problématiques et ensuite de faire de l'enseignant quelqu'un qui va être capable d'accompagner son élève pour réussir cet examen-là? C'est pour ça que, là, c'est sûr que je vous fais grincer des dents au début, mais peut-être qu'avec ma façon de le voir, peut-être que là, ça va changer. Mais moi, c'est la façon que je le vois. Puis, il y a des choses que tout le monde on va reconnaître, là, Jean-François. On ne te lancera pas des roches aujourd'hui. Puis, vous pouvez m'en lancer, je n'ai pas de problème avec ça. Alexandre, Céline et Nathalie avaient la main levée. Je vais juste faire du pouce. Je suis d'accord avec ça, Jean-François. Moi, je suis totalement dans l'accompagnement plus davantage des enseignants. Je me rends compte qu'il y a des discours dans les... C'est normal, tout le monde échoue cet examen-là. Moi, quand j'entends ça, tout le monde échoue cet examen-là, je viens comme... Ça se pourrait. C'est pas normal que tout le monde échoue cet examen. Ça fait que, je ne suis pas dans l'accompagnement de l'élève là-dedans, je suis dans l'accompagnement du prof qui doit ajuster son... Ou bien, tout le monde manque de temps pour réussir cette compétence-là. Comment on peut l'enseigner autrement pour que ça... Dix minutes, dix minutes, t'es j'attente et tout. Quand je suis accompagne l'élève, c'est pas l'élève qui est en besoin, c'est le prof finalement parce que, dans le fond, tout le monde est en besoin. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, c'est là l'enjeu principal de mon accompagnement en fait, parce que souvent, j'ai rencontré même des étudiants que je me dis, mais pourquoi je te rends compte? Des fois, la dernière fois, j'ai rencontré une étudiante qui a un DEC en, je ne me rappelle plus quoi, qui revient aux études qui a une quarantaine d'années, qui est pleine de méthodes de travail. Écoute, je l'écoute puis je suis comme wow, super, fais-tu telle chose? Oui, OK. Là, on essaie de trouver c'est quoi le problème. Puis là, elle travaille le soir, elle se fait dire par ses enseignants qu'elle n'en fait pas assez. Tu sais, je suis comme, mais ça ne se peut pas. Ce n'est pas possible. Fait que là, on a un problème. Ah, mais cette compétence faite est difficile. Tout le monde échoue, c'est normal. On va lui redonner une reprise de cours puis elle va gagner des heures pour y arriver. Moi, je suis comme, mon Dieu, on est à côté complètement. Fait que je ne fais pas de plan d'accompagnement pour ces étudiants-là. C'est pour ça que je dis, j'en ai, il y en a quelques-uns, je les compte sur le doigt d'une main, des étudiants qui arrivent puis qu'on sait que c'est des mesures adaptatives parce que, bon, parce qu'ils ont des troubles d'apprentissage. Autistes, TDAH. Ça, ça va, tu sais, mais quand on rencontre des étudiants et qu'on se dit, mais là, ce n'est pas toi, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour eux ça, mais tu es en échec. Bon, mais on a quelque chose à travailler. Bref, j'appuie 100 % Jean-François là-dedans dans la façon dont tu t'es exprimé. Moi, je pense que je suis plus dans cet accompagnement-là en ce moment à déconstruire comment tu peux enseigner autrement. Fait qu'on est plus dans la façon de dire qu'il y a un problème à apprendre, tu sais. L'Alexandra, c'est une problématique de la majorité des enseignants parce qu'en effet, parce qu'ils n'ont pas de formation initiale, ils ne savent pas comment enseigner comme tâche pour accompagner ces élèves à besoins particuliers ou qui ont des problématiques ou que vous voyez, il faut changer un peu votre fusil d'épaule puis là, te dire, comment est-ce que je vais faire comprendre à l'enseignant que ce n'est pas l'élève le problème, c'est lui. C'est là qu'on en a fait que je veux juste, j'appuie totalement à ce que tu dis parce qu'il y a des aberrations, je trouve, des fois dans certaines choses qui se passent. Merci. Je veux faire du pouce, en fait, au service de Jean-François, au service de l'équipe Choc avec Karine Martin parce qu'effectivement, il y a quelque chose à faire au niveau des enseignants puis même, j'ose même monter aux conseillers pédagogiques, tu sais, parce que rappelons qu'ils sont des acteurs importants avec les enseignants, les conseillers pédagogiques, puis cette compréhension-là de l'adulte en difficulté, des besoins, de la différenciation pédagogique, des approches pédagogiques efficientes, en fait, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que c'est une responsabilité partagée? Bien, c'est ça, puis tu sais, c'est pour ça que des fois, je me dis, oui, on va aller former les enseignants, mais avant, il faut que notre équipe de professionnels, elle soit solide, tu sais. Je vais juste faire un petit pouce, Karine, les conseillers pédagogiques en formation professionnelle sont souvent engagés, pas tous, mais quelques-uns, pour vérifier la validité des épreuves et de regarder les programmes d'études puis coacher les enseignants parce qu'ils n'ont pas de formation. je te dirais qu'une bonne partie des enseignants qui sont des conseillers pédagogiques, que c'est des enseignants qui ont performé un peu, mais qui n'ont pas nécessairement de bagage en ce qui a trait aux besoins particuliers ou à reconnaître les élèves. C'est tellement, tellement de gros job à faire, mais je ferme ma parenthèse, je laisse des gens parler à ma place. Comment travailler avec un orthopédagogue, on est relativement nouveau aussi en formation professionnelle, donc c'est quelque chose. Céline et Nathalie. Oui, bien, rapidement. Bien, c'est certain, moi, ce que j'entends, puis je suis d'accord pas mal avec tout ce qui se dit, mais je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'on a des enseignants qui ont des besoins et on a des élèves qui ont des besoins. Puis, tu sais, je veux dire, les enseignants, je suis d'accord avec Jean-François, tout ce qui est au niveau des pratiques en flexibilité, il y a un accompagnement, il y a un travail à faire à ce niveau-là, mais même si à quelque part, on avait tout ça en place, on va rester quand même avec certains élèves qui ont des besoins particuliers ou est-ce qu'on a besoin de mettre des mesures d'adaptation en place. Puis moi, je veux vous rassurer, dans le centre, je parle que je fais beaucoup de centres, mais je vous dis, j'ai des centres, deux centres où j'ai aucune mesure d'adaptation, mais je rencontre quand même les élèves, les profs, puis on travaille dans l'accompagnement des élèves justement par rapport plus à des pratiques au niveau de la flexibilité. mais oui, j'ai un centre ici, je suis présentement, il y a 400 élèves, bien tu sais, j'ai des mesures d'adaptation dans ce centre-là, puis moi, les mesures ne sont jamais mises en place avant que, comme je disais tantôt, que l'enseignant mentionne en cours d'apprentissage, il voit dans la classe, il voit durant les formatifs que l'élève n'y arrive pas. On a des observations en cours d'apprentissage parce qu'il y a plusieurs élèves qui rentrent, moi, je reçois les dossiers d'aide où je les fais venir, puis là, je le vois, mais il n'y a rien qui est enclenché. On les a, on a ça en main, puis après, au besoin, on va démarrer justement une démarche de plan d'aide à l'apprentissage, mais ça ne se fait pas de façon automatique. Tout simplement, mais ma question était la suivante. Si on prend le Canva, parce que moi, j'ai beaucoup d'élèves en concomitance, OK? Donc, qui sont soit au secteur jeune en FGA puis qui font la FP. Le Canva que Michel nous a présenté tout à l'heure au niveau du plan d'aide à l'apprentissage, pourquoi on ne peut pas, on ne pourrait pas l'utiliser puis écrire plan d'intervention en haut? On nomme les, il y a toute l'identification de l'élève. Moi, je pense qu'il correspond quand même à toutes les caractéristiques d'un plan d'intervention. Toute la partie nominative est là. On parle des besoins de l'élève, on parle de ses forces, on parle de des interventions. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on s'en fâche dans des concepts, là, je ne sais pas, mais moi, j'essaie de rendre ma vie, tu sais, mon travail qui soit efficace puis je me dis, je peux-tu prendre ce document-là puis écrire plan d'intervention en haut pour mes élèves contre-comitants. J'ai fait déjà signer, moi, les parents aussi, s'envoyer à la maison. Je fais tout ça, là. Je peux-tu juste prendre ça puis écrire plan d'intervention puis ça va faire la job? Moi, ça ferait mon bonheur. Oui, je sais, mais ce n'est pas moi qui va te dire oui. C'est malheureusement. Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à te dire en terminant? En fait, il y a deux volets. En fait, Jean-François, on ne te pichera pas de roche là parce que de toute façon, on ne pourrait pas, on t'est même trop loin. Mais en fait, effectivement, nos enseignants sont, mais c'est drôle parce que je vais juste faire une petite parenthèse, je vais m'en permettre une. La semaine passée, c'était la semaine de la persévérance scolaire. J'étais dans un milieu vraiment de gars, j'étais en électromécanique, mécanique industrielle puis on parlait de persévérance puis là, j'avais mes enseignants que je travaille avec eux depuis 20 ans, la plupart, puis avec des jeunes qui se sont greffés puis ils me disaient, tu sais, souvent à la salle de pause, bien, ça doit être juste chez nous que ça se passe comme ça, mais ils chialent sur les élèves puis ils disent qu'ils sont pas bons puis moi, j'utilise souvent l'utilisation du kit de base. Est-ce que l'élève a le kit de base? Si oui, on s'en sert comme levier puis sinon, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour l'aider à s'amener vers la réussite? Fait que là, ça chialait, ça bougonnait puis là, j'ai dit, puis tu sais, il y a beaucoup de ces gars-là que je connais depuis fort, fort longtemps puis là, je les regarde puis ça va faire du pouce sur ce que Jean-François, tu disais, sur un des aspects que tu disais, il ne faut pas oublier d'où ils viennent ces enseignants-là puis oui, ils viennent, bon, en fait, ces jeunes, ces gars-là ou ces femmes-là ont fait le secondaire puis là, bien, ça correspondait plus ou moins puis là, bien, ils ont dit, ah tiens, on va s'en aller soit en cheminement court, cheminement long ou en professionnel dépendamment de leur catégorie d'âge fait qu'ils sont allés là-dedans parce qu'ils étaient soit tannants, soit turbulents, soit déficit d'attention, soit ci, soit ça puis ils sont allés en FP parce qu'ils voulaient que ça soit court puis ils voulaient que ça soit payant puis ensuite, ils se sont en allés sur le marché du travail et là, ils sont devenus des top guns probablement dans leur métier puis là, nanana, 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 ce que tu disais, Jean-François et là, un jour, ils ont dit, tabarouette, je suis bon puis tabarouette, je veux changer de vie puis tabarouette, le monde me dit ce que je suis bon pour montrer fait que tiens, m'améliorer ma qualité de vie ou m'améliorer whatever ou je vais décider de faire un nouveau défi, je vais devenir enseignante puis je vais m'inscrire soit à l'ICAR, à Sherbrooke, Wachikoutumi ou à Montréal fait que voilà, c'est ça le chemin mais moi, je l'ai rappelé la semaine passée, je dis, les petits gars, n'oubliez pas d'où vous venez puis en fait, ces jeunes-là, ces enseignants-là particulièrement, je dirais, en métier lourd, ce sont souvent eux-mêmes des élèves en besoin particulier qui sont des enseignants en besoin particulier mais qui enseignent comme des top guns, tu sais, parce qu'ils sont bons puis qu'ils aiment ça mais ils ne peuvent pas tous avoir des élèves tu sais, en électromécanique s'ils étaient tous des top guns, ces gars-là, ils auraient fait leur cégep puis ils seraient allés à l'université en ingénierie, tu sais, bon, ça c'est une chose et moi je suis d'accord aussi avec le fait qu'il faut amener nos élèves à répondre aux exigences du métier, ça veut dire qu'on les amène à travailler différemment puis nous ce qu'on fait depuis trois ans c'est qu'on fait des, on appelle ça un comité de vigie et on travaille davantage avec les enseignants, on se voit aux quatre semaines ou aux trois semaines dépendamment de s'il y a une COVID ou pas de COVID puis on travaille avec les enseignants, on fait des études de cas réels et on fait, on mixe même les départements parce que il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire en mécanique auto qu'on peut, des types d'enseignements que les gars utilisent en mécanique auto qu'on peut balayer du côté de la vente conseil ou de la réfrigération et ça nous chez nous on a vu vraiment on a vu vraiment une plus-value de travailler de cette façon-là et qui est impliqué là-dedans c'est nos enseignants nos conseillers pédagogiques aussi qui travaillent avec nous et on a un thème nous dans les bois francs qui est celle-ci c'est pas ton élève c'est pas mon élève c'est notre élève fait qu'en travaillant déjà dans ce sens-là et je pense que ça peut être un bon levier et on devrait selon moi autant on devrait parler des élèves à besoins en fait moi des fois je suis un peu tannée qu'on parle des élèves à besoins particuliers je pense que les gens ont à comprendre c'est quoi un élève tout simplement puis qu'il y a certains élèves qui ont des particularités peu importe que ça soit une facilité que ça soit une difficulté que ça soit un caractère c'est ça fait que sur ce je me tais et je vous souhaite un bel après-midi puis une maudite belle relâche pour ceux qui seront en relâche merci ça faisait en fait le bon mot de la fin ça wrap up tout ce qui s'est dit c'est hyper pertinent c'est le genre de choses aussi que Karine et son équipe peuvent faire Nathalie elle fait partie de l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires donc elle peut venir animer des études cliniques dans vos centres Karine Martin moi aussi on peut le faire donc si vous avez besoin d'accompagnement vous n'hésitez pas avant de terminer dans le fond je tenais juste à dire les prochains événements qui s'en viennent soit le webinaire sur l'anxiété a été déposé sur le site des services éducatifs complémentaires donc ça a été donné le 28 janvier dernier donc avec Joël Lepage vous allez retrouver sur la page les documents et la vidéo il va y avoir un webinaire sur le TSA adulte en FGA FP le 19 avril prochain donc mettez ça à votre agenda de 9h à 11h c'est sur le site des après-cours il y a le congrès de l'Institut TA l'Institut des troubles d'apprentissage le 24, 25 et 26 mars prochain très intéressant il s'intéresse de plus en plus au parcours des adultes et je sais qu'il y a des ateliers sur la formation professionnelle et il y a la KievGA alors l'Association québécoise des intervenants en formation générale adultes qui ont un congrès qui n'existe pas au niveau de la FP là mis à part la TREAC mais si vous êtes intéressés à assister virtuellement à ça le congrès de la KievGA vous allez retrouver plein de projets inspirants qui peuvent se faire en FP donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer notre prochaine rencontre aura lieu le 2 avril à 9h et le 25 mars prochain je vous invite dans le fond à agir sur l'anxiété on va faire des études de cas cliniques sur les stratégies de gestion du stress à partir de vos cas donc vous allez être appelés à participer mais on en a aussi préparé donc c'est un rendez-vous le 25 mars à 9h accompagné de la coordonnatrice du centre en santé mentale Joëlle Lepage je m'excuse Karine c'est quoi la suite de ce qu'on a discuté dans le plan d'intervention c'est quand le 2 avril à la prochaine rencontre c'est ça qui va être poursuivi comme discussion mettons oui en fait on peut moi je prends note de tout qu'est-ce qu'on a dit et là je cherche quelqu'un qui peut venir nous réexpliquer d'autres formulaires quoi que ce soit donc oui on peut aller en fait plus loin si vraiment vous avez des questions plus spécifiques de m'écrire un courriel puis moi je prends rendez-vous en fait avec vous puis avec vous ou votre équipe aussi si la direction va être présente ou quoi que ce soit donc le but de nos rencontres dans le fond c'est de discuter à chaque fois tu as un nouveau sujet ou on poursuit un sujet ou bien on approfondit un sujet comme une cape on va on va chercher de l'info on revient puis là tu sais comme là Céline tantôt a proposé ben pourquoi on ne change pas le nom de plan est-ce que l'objectif c'est qu'à la fin on ait une démarche pas commune mais tu sais une idée commune un peu puis peut-être une façon de faire plus uniforme c'est parce que j'ai manqué un peu la première rencontre je m'excuse là d'apporter ça comme ça en fin de rencontre en fait tu sais si je te parle de mon objectif personnel ça serait ça avec les structures gouvernementales des fois c'est pas c'est pas possible tu sais je pourrais pas changer moi dans mon bureau ce terme-là mais moi je suis en constante communication avec la responsable au ministère donc j'apporte en fait les points est-ce que ça va venir à ça je le sais pas mais plus on va en discuter plus c'est nommé fréquemment oui tu sais soit qu'on le rechange on fait un formulaire qui est commun ou quoi que ce soit mais là présentement j'ai pas de pouvoir moi d'influence le but des communautés de pratique c'est vraiment de partager ce qui se fait un peu partout de répondre à des questions puis surtout en fait de briser l'isolement dans les centres je peux pas dire quand je veux on va avoir un nouveau plan d'intervention mais là en attendant c'est sûr ça a suscité plein de questionnements cette rencontre-là ça remet pas en question toute ma façon de faire mais tu sais certains aspects c'est à toi que je peux adresser mes questions par courriel puis peut-être discuter de ça c'est ce que je comprendrais ok je vais t'envoyer un courriel c'est parfait puis quand vous avez des questions moi j'ai peut-être pas les réponses mais c'est moi qui vous met en contact avec quelqu'un ou qu'on fait une rencontre conjointe ou quoi que ce soit fait que c'est moi qui vous accompagne en fait là-dedans Céline est-ce que t'as quelque chose à dire moi j'ai vraiment tu sais je suis une fille qui veut m'assurer finalement parce que tu le sais je veux pas entrer dans le détail mais c'est un remplacement puis ça a été parti un petit peu de façon différente puis là en tout cas on essaie de mettre les choses en place puis moi j'ai un grand besoin d'être validée et confirmée dans ce que je fais puis que je suis bien partie puis que je suis dans la bonne lignée puis tu sais parce que je voudrais pas me faire taper ses doigts ou que mon centre se fasse taper ses doigts par la suite pour se dire ben là finalement non c'est pas ça qu'il fallait tu sais j'ai comme besoin d'avoir des directives claires puis qu'on me dise oui c'est correct de façon que tu le fais oui tu peux prendre tu sais j'ai entendu dire beaucoup qu'on voulait plus utiliser plein d'intervention parce qu'il y avait tout un billet de perception pour l'élève qui arrivait qui a traîné ça tout le long de sa scolarité au secteur jeune fait que le PA j'aime ça beaucoup parce que ça amène autre chose il fait partie du processus tout ça pourquoi quelque part ça peut pas être ça qui est nommé puis que le jeune qui est encore comme temps qui a 16 ans le parent signe le PA puis tu sais je veux dire il fait partie le parent du processus en tout cas j'essaie juste de voir pour trouver des façons de faire qui soient des fois j'ai la misère à distinguer justement le besoin de mettre un plan d'intervention je trouve qu'on a tout là-dedans c'est juste ça puis tu sais on n'en fait pas à tonne non plus on est en formation professionnelle ça devient des exceptions quand on est rendu à mettre un plan d'aide d'apprentissage en place quand t'es rendu à mettre des mesures adaptatives en place oui c'est l'exception le plan d'aide à l'apprentissage peut être mis avant parce qu'il peut être en fait mon plan d'aide à l'apprentissage c'est mon filet de sécurité c'est ça il ne faut pas distinguer ça tandis que le plan d'intervention c'est vraiment au niveau des adaptations puis là on n'a pas de modifications mais tu sais pour en venir à des adaptations ou pour justifier une exemption dans des cas très très extrêmes la fin selon moi le plan d'intervention c'est le ministère au secteur jeune puis là écoute je me lance mais peut-être que c'est pas la bonne affaire mais le plan d'intervention il y a une donnée légale il y a un formulaire à utiliser c'est vrai de ça de même puis il faut le réviser telle affaire par année il faut que tu sais c'est ça là est-ce qu'on veut ça en FP je sais pas là bref mais on va continuer puis moi je l'avais dit que c'était quelque chose que c'était certain qui allait être nommé cette année je l'avais dit à la responsable au ministère c'est ce que c'était c'est ça et Céline il y a quelque chose à faire aussi avec nos directions tu sais les directions aussi qui changent qui sont pas au courant de tout ça donc hé Céline moi juste pour juste pour te rassurer parce que je te sens peut-être un peu insécure par rapport à tout ça là moi je pense que ce que tu fais tu le fais dans une vision d'aide donc tout est correct mais voilà parfait puis je le fais dans une vision où moi j'ai des directions qui sont nouvelles en formation professionnelle puis qui connaissent pas non plus l'adaptation scolaire il suffit sur moi donc j'ai besoin aussi d'être d'être backée derrière tout ça là pour me dire bien le chemin qu'on prend finalement c'est le bon chemin là bien merci écoute c'est sûr qu'on s'en reparle le 2 avril parfait merci merci bye bye bye